Salut Abdelaziz ! Salut, comment tu vas ? On fait comme si on venait de se rencontrer, on n'a pas signe de venir à parler, c'est bien, on se met en scène. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de fatigue, de sommeil, d'épuisement. Du coup, moi, je voulais te poser quelques petites questions par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation et qui dorment mal, qui ont des problèmes de vitalité physique, de forme. Et c'est vrai que parmi tout ça, quand on cherche sur internet, on tombe sur des mots comme ça, fatigue, chronique, épuisement, des surrénales, burn-out, et en fait, on ne sait pas trop, enfin, c'est le ressenti qu'ont les gens qui viennent me voir, ils disent « moi, je ne sais pas ce que j'ai en fait, je ne sais pas dans quelle case je suis et surtout, je ne sais pas quoi faire pour retrouver une forme physique, un sommeil réparateur. » Est-ce que déjà, parmi tous ces mots-là que je t'ai donnés, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit peu des définitions ou nous redonner un petit peu le décor de tout ce qui peut être lié à ça ? Ben, c'est toujours pareil. Tu sais que dans notre métier, nous, on ne s'arrête jamais aux symptômes. Je veux dire, le symptôme, oui, ça va être révélateur de certaines choses. Et après, il faut bien prendre la définition de ce qui est quoi et qu'est-ce qui est quoi. Si on parle de syndrome de fatigue chronique, là, c'est quelque chose de clinique qui est clairement établi et on ne peut pas parler de syndrome de fatigue chronique si juste on a mal dormi le soir et qu'on se réveille le matin épuisé. Parce qu'on peut se réveiller le matin épuisé pour différentes raisons. On peut, par exemple, faire de l'apnée du sommeil, on peut avoir une carence en vitamine B12. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu as un syndrome de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique, c'est une pathologie qui est clairement définie et qu'on décrit comme, enfin, avec des symptômes bien précis et, si tu veux, au niveau de l'histéroquie médicale de cette pathologie, ça a évolué dans le temps. Au départ, on parlait carrément juste de fatigue surrénale. On s'est rendu compte, enfin, je te l'ai montré, je pense que tu pourras le mettre dans la vidéo. Il y a une étude qui a été faite, enfin, une méta-étude qui a été faite et qui démontre clairement que l'épuisement surrénalien n'existe pas, c'est juste un symptôme, mais ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une cause en soi. Et on verra, enfin, au fur et à mesure de notre échange, qu'il y a d'autres causes, quoi, que, en fait, si tu veux, le fait qu'on puisse constater, par exemple, une baisse de cortisone, ça ne peut être qu'un symptôme, mais ça ne veut pas forcément dire que ces tests surrénales qui ne fonctionnent pas, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont épuisées. Et si on en revient au syndrome de la fatigue chronique, on sait pertinemment, par exemple, que c'est une maladie qui est assez controversée, comme je viens de le dire, et qui a évolué dans le temps, mais au jour d'aujourd'hui, on peut la diagnostiquer selon certains critères bien précis. Donc, ça va être, en un, une fatigue cliniquement évaluée, c'est-à-dire inexpliquée, persistante, récurrente, d'apparition nouvelle ou définitive, et qui n'est pas le résultat d'un effort continu, en fait. C'est, comment dire, elle n'est pas soulagée par le repos et elle entraîne une rééducation substantielle, je veux dire, il faut passer par tout un processus pour pouvoir récupérer. Donc, c'est une fatigue permanente, ce n'est pas genre, je me lève le matin, à 8h, je suis fatigué, et à 11h, ouais, je retrouve la forme et je me considère en syndrome fatigue chronique. Non, ce n'est pas ça. En fait, on peut avoir aussi plusieurs symptômes. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, on peut avoir aussi des glans glions cervicaux, on peut avoir la gorge irritée en permanence, on peut avoir des malaises après l'effort qui durent plus de 24 heures, on peut avoir aussi, comme tu disais au début, un sommet non réparateur. Mais ça, comme on l'a dit, ça peut être aussi la trace d'autre chose, ça peut être aussi à cause d'autre chose. Mais quand c'est additionné à tous ces autres symptômes et qu'on a cette fatigue permanente et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on est en permanence fatigué et que ça devient donc chronique, donc syndrome de la fatigue chronique, quand on dit chronique, ça veut dire que ça persiste dans le temps. Donc là, oui, une fois qu'on est dans ce problème-là, à ce moment-là, on peut se poser la question sur les solutions et comment est-ce qu'on va s'en sortir. Parce que si on considère, par exemple, que le seul problème, c'est juste les surrénales et les surrénales qui sont fatiguées, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le tout libre. Et en général, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Il va nous donner de l'hydrocortisone et on va nous envoyer du chimique pour réveiller les surrénales. Mais comme disait Marie-Claire, l'appareil qui est paix à son âme, qui m'a formé et qui me disait à juste titre, on ne fouette jamais une mule à terre. Une mule qui est à terre, ça veut dire qu'elle est épuisée. Il faut comprendre pourquoi elle est épuisée et il faut voir comment est-ce qu'on va la régénérer. Et là, on va parler, si tu veux, des causes. Ok. Donc là, si je résume, ce que tu me dis, c'est la fatigue chronique. Donc, le syndrome de fatigue chronique, c'est on est HS du matin au soir. Et pour les gens, par exemple, qui sont fatigués, par exemple, au réveil, qui ont des pics d'énergie pendant la journée, je sais qu'on entend beaucoup le mot d'adrénale fatigue. Donc, ce que tu nous dis, c'est comment on pourrait définir ce type de fatigue-là ? Ça peut ne pas être lié carrément aux surrénaliennes. Ça peut être, par exemple, des gens, comme je disais tout à l'heure, qui font de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, quand tu te lèves, là, ça peut être carrément grave parce que ça peut entraîner des problèmes cardiaques à la fin. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Ensuite, tu peux avoir des carences en fer. Ça, c'est de l'anémie, tu vois, c'est connu. Je veux dire, surtout pour les femmes qui ont, tu vois, des améliorés, enfin, des améliorés vraiment prolongés, tu vois, des règles qui s'étendent sur plusieurs jours et qui sont abondantes. Là, tu vois, tu sais qu'au niveau du sang, si tu commences à avoir beaucoup de pertes, tu vas avoir des carences en fer. Et ça, ça peut entraîner une anémie, mais c'est à ne pas confondre avec le syndrome de la fatigue chronique. Il y a un autre point, c'est la vitamine B12. Ça, c'est encore un truc qui passe sous les radars. Et on verra aussi à la fin, quand je te parlerai des huit causes sous-jacentes des maladies, que par exemple, tu vois, j'ai eu le cas avec certains patients, fatigue, machin, des problèmes urinaires, des problèmes urticaires, des problèmes... Et en réfléchissant, alors je pose mes questions et tout ça, et au bout de moi, je dis, mais ta maison, elle est comment ? T'as l'humidité à la maison ? Ah ouais, ouais, putain, j'ai l'humidité qui remonte sur les murs et tout ça. Je lui ai demandé, je lui ai dit, on peut aller voir ? Je lui ai dit, oh, elle vient. Je vais chez elle, le mur, mais plein de champignons et tout ça. Et ça, il faut bien le comprendre, et je te garantis que c'est un truc qui passe vraiment sous le radar, que ce soit chez les naturopathes ou que ce soit chez les médecins, c'est que dès qu'on commence à avoir ce genre d'intoxication aux champignons, tu vois, aux molds, comme disent les Anglais, ça peut venir créer des symptômes, t'as pas idée, et les mecs, tu vois, le tout-bib, s'il a pas conscience de l'état de la maison des gens, il peut passer à côté de cette pathologie, en fait de cette cause, et il peut vraiment se perdre dans des trucs où il va rien comprendre à ce qui se passe. Et c'est ce qui est arrivé justement à une cliente qui m'a contacté pour elle et pour sa fille, et toutes les deux pratiquement les mêmes symptômes, tu vois. Donc au bout d'un moment, je commence à penser parasitose, tu vois, à des verres à l'intérieur et tout ça. Bon, déjà, effectivement, tu vois, elles avaient des démangeaisons à l'âme, mais il y avait d'autres trucs qui ne collaient pas avec ça. Donc je pose des questions, et au fur et à mesure que je pose des questions, je me suis rendu compte que leur habitation était insalubre. Et ça, enfin les vendeurs de sommeil et tout ça, ça je te garantis que c'est vraiment une des causes de fatigue. Donc pour résumer, oui, on peut avoir l'apnée du sommeil, on peut avoir l'anémie dû à un manque de fer, on peut avoir un manque de vitamine B12, et ça tu sais que la vitamine B12, ça peut entraîner des fatigues, mais en veux-tu, en voilà. Et on peut avoir aussi vraiment des causes d'intoxication, on peut avoir des bactéries, on peut avoir des champignons, on peut avoir tout un tas de choses qui vont créer ce genre de fatigue. Mais comme je t'ai dit, après, c'est en fonction de comment se présente la chose qu'on va s'en rendre compte. On rajoutera peut-être aussi un problème de rythme, de respect biologique avec le coucher du soleil ? Ah ben ça, c'est clair, ouais. Ce que tu me disais tout à l'heure, il y a des gens aussi qui, avec les écrans bleus, tu le vois, tu sais qu'au niveau de l'hydrogène aussi, ça va jouer un tour. Et c'est vrai que ça peut venir d'irréguler ton cycle circadien. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut commencer à avoir une hygiène de vie, mais là, vraiment, c'est induit, c'est comme si tu te mettais une balle dans la jambe quelque part. Parce que tu, comment te dire, si tu commences à décaler ton sommeil, tu vas te coucher à 2h, 3h du matin, tu n'auras pas la même qualité de sommeil que si tu arrives à te coucher assez tôt, tu vois. Bon, après, voilà, on est dans une période un peu spéciale, avec ces histoires de Covid, confinement, pas confinement, pas machin. C'est vrai que ce n'est pas simple pour les gens. Et puis, les gens sont tellement inquiets qu'ils sont constamment sur leur ordinateur à chercher des informations, à essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. On est vraiment dans une drôle de période. Et c'est vrai qu'en tant que naturopathe, on voit de plus en plus de gens qui sont atteints de ce stress. Et le stress, tu verras que ça peut avoir un gros impact quand on va en parler tout à l'heure de l'axe HPA. D'accord. Donc, c'est bien différencier le syndrome de fatigue chronique que du, peut-être, de ce qu'on peut appeler, voilà, on va l'appeler entre guillemets un épuisement surrénalien ou qui peut avoir d'autres causes. Enfin, épuisement surrénalien, je ne dirais pas ça, comme je l'ai dit, tu vois, ça a été démontré que ça n'existe pas. Ce n'est pas les surrénales qui sont épuisées, c'est d'autres causes, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est ça, ça va, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pas le, il faut bien comprendre que ce n'est pas les surrénales qui sont épuisées. Mais là où il faut faire la différence, c'est quand la fatigue est chronique et permanente et qu'elle s'accompagne de certains symptômes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou quand c'est juste, tu vois, genre l'apnée du sommeil ou tu vois, c'est... Les pics. Voilà, les pics. Mais je ne réduis pas la gravité de l'apnée du sommeil. Attention, je mets en garde, les gens qui font de l'apnée du sommeil, rapprochez-vous très vite de votre médecin ou demandez, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, demandez à votre partenaire si vous ronflez la nuit. Oui, parce que si vous passez votre nuit à ronfler et que le matin, vous rêvez et que vous avez cette sensation de ne pas être reposé, c'est que réellement, vous faites de l'apnée du sommeil. Et là, à ce moment-là, ouais, c'est un trouble. Enfin, ça peut être dû à du surpoids, parce que quand on est trop gros, ça va appuyer. Il peut y avoir tout un tas de choses. Et je vous conseille vraiment vivement de vous rapprocher d'un naturopathe spécialisé dans cette approche, ou alors un médecin qui va vraiment comprendre ce qu'il faut faire. Et pas juste vous mettre de l'oxygène, enfin voilà, on s'est bien compris. Alors, au cœur du, on va dire, de cette sensation de vitalité physique, il y a un axe qui va commander un petit peu toutes les actions hormonales. Est-ce que tu peux un petit peu nous faire une présentation de cet axe ? Enfin, c'est pas lui, c'est pas lui qui va, qui va, qui, 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 dont dépend comment dire, notre vitalité, tu vois, mais à trop le solliciter, si tu veux, à trop le solliciter, eh bien, on va avoir ce que, un épuisement au niveau des micronutriments qui vont permettre aux surrénales de faire leur travail. J'explique. Si tu veux, l'axe HPA, en fait, HPA, c'est des sigles américains, c'est pour hypophyso, pituito, adrénale, mais nous, en français, on traduirait par hypophyse, hypothalamus, hypophyse, surrénale. En fait, c'est une cascade. Si vous voulez, vous avez l'hypothalamus qui, lui, commande aux deux glandes pituitaires qui sont juste en dessous, qu'on appelle hypophyse, il va leur commander de déclencher une cascade d'hormones qui, elles, vont commander aux surrénales de produire des hormones dont on va avoir besoin pour tout un tas de processus physiologiques, dont notamment la glycémie, pour maintenir une bonne glycémie, parce que notre cerveau, il a besoin de sucre, donc il ne faut surtout pas qu'on soit en carence de sucre. Donc, si jamais on est soumis à un manque d'alimentation, pendant deux jours, on est coincé quelque part et tout ça, c'est les surrénales qui vont prendre le dessus et qui vont commander au foie, en envoyant de la cortisone, ils vont commander au foie de produire du sucre par ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Par exemple, on a la DHEA, la déhydroépi-adrénal... On le mettra en post-pro, déjà. Non, je vais le reprendre, ça m'énerve, ce nom, c'est des noms aussi, ça te pète à la bouche, quoi. Alors, déhydroépi-adréno-stérole. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, tu as l'aldostérone, Donc, adréno-stérone. Stérone, pas stérole. Adréno-stérone. Et tu as l'aldostérone. D'accord ? Donc, ça, des hormones sécrétées ? C'est trois hormones qui sont sécrétées par tes surrénales. Et si tu veux, en fait, elles ont beaucoup d'importance. Par exemple, si tu te retrouves dans une situation où tu es face à un danger, il te faut fuir ou alors il te faut te battre. Ce qu'on appelle fuir ou combattre, en fait. Si tu te retrouves dans ce cas de figure-là, en fait, tu vas avoir besoin de cette action des surrénales qui est bénéfique et qui va te permettre de fuir ou de combattre pour pouvoir préserver ta vie. Et justement, par rapport à ces hormones, c'est elles qui vont, comment dire, commander tout un tas de choses à notre corps. Et c'est presque un réflexe. Et on va réagir en fonction de ces hormones qui sont déclenchées, justement, par cet accès HPA. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que c'est trop sollicité. En fait, plutôt que d'avoir du, comme faisaient nos ancêtres, avoir du stress ponctuel quand on allait à la chasse ou quand on faisait face à un danger ou quelque chose, dans notre monde moderne, en fait, le stress est devenu permanent. Je prends un exemple lambda, une femme qui est mariée, mal mariée ou qui a un problème de couple avec son mari et qui subit du stress à la maison, qui ensuite va aller au travail et qui va subir du stress par rapport à son patron ou alors par rapport à des collègues du travail, des relations toxiques, comme on appelle ça, et qui ensuite a le stress aussi des gamins, a le stress de la maison, a le stress des factures et tout ça. Je veux dire, au bout d'un moment, on arrive à un stress permanent. Et ce stress permanent, en fait, c'est justement lui qui peut venir épuiser et faire une dysrégulation au niveau de cet axe HPA. A trop solliciter nos surrénales, on finit par produire constamment ces hormones dont je viens de parler et au bout d'un moment, je veux dire, on va manquer de micronutriments essentiels pour pouvoir recommencer ce cycle et je pense notamment au magnésium. En cas de stress, tu sais que c'est un des premiers micronutriments qui s'épuise, c'est vraiment le magnésium. Ensuite, tu as aussi la vitamine C qui est vraiment importante. Tu en as quelques-uns comme ça. Et ça, au bout d'un moment, je veux dire, on sait par exemple que le magnésium, on ne peut pas le stocker. Tu n'as qu'une partie infime qui est dans ton corps et qui est là justement pour agir quand on en a besoin. Mais si c'est constant, 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 je veux dire, au bout d'un moment, même si le zinc s'en va et si le magnésium s'en va, je veux dire, rien que le magnésium, il est impliqué dans 300 processus physiologiques dans ton corps. Donc imagine quand il commence à te manquer ça. Après, c'est toute une cascade. Et ça, vraiment, oui, je pense que plutôt que de dire que le syndrome de la fatigue chronique est dû à un épuisement surrénal, on peut dire avec pratiquement 99% de certitude que la vraie cause et la vraie maladie, c'est la dysrégulation de l'axe HPA, comme on vient de le décrire. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue, je pense, et c'est à ce niveau-là qu'on peut jouer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des choses. Il y a des choses qui peuvent être faites pour justement améliorer ça. D'accord. Alors, par rapport à ce dysfonctionnement de l'axe HPA, il y a des gens qui ont des situations très différentes. Il y a des gens qui, par exemple, si on prend une infirmière de nuit qui a bossé pendant 10 ans de nuit, bon, elle, on peut comprendre son problème, complètement décrasé. On peut être face à une personne qui a vécu, je ne sais pas, par exemple, un burn-out au travail, qui a été sur trop de travail. On peut être face à quelqu'un qui a eu un traumatisme, un événement, un choc émotionnel. On est face à des situations très différentes. Donc, quelle est, d'après toi, la première chose à faire pour comprendre son état de fatigue, en fait ? Ah ben là, je pense que tous les deux, on va se rejoindre là-dessus. On a un outil formidable qui est le bilan de santé, l'anamnèse. Et puis après, voilà, ça va dépendre de ta sensibilité et surtout, le fait d'être perspicace et d'être, comme on disait tout à l'heure, d'être au courant et au fait des dernières études. Comme là, par exemple, on parlait de l'épuisement surrénalien. On se rend bien compte, tu le mettras à l'étude, tu verras que, voilà, c'est un mythe. C'est un mythe. Juste qu'on reprenne quelque chose qui était intéressant dans l'étude. Donc, il y a des personnes, du coup, ils ont fait une revue systématique. Je vais essayer de la retrouver, tiens, d'ailleurs. Comme ça, tu pourras directement. Hop, hop, hop. Je la mettrai en post-prod. Voilà. Alors, le titre, voilà, c'est carrément, on ne peut pas faire plus clair. La fatigue surrénale n'existe pas. Une revue systématique. Alors là, je veux dire, le titre déjà, il est en choc. Donc là, comme je te dis, l'étude, la fatigue surrénale n'existe pas. Une revue systématique. Je te passe tous les commentaires. Les gens qui voudront le lire pourront aller y jeter un oeil. Mais la conclusion, elle est pas mal. Cette revue systématique prouve qu'il n'y a aucune preuve que la fatigue surrénale est un problème médical réel. Par conséquent, la fatigue surrénale est encore un mythe. Et en termes de science, comme on dit souvent, on avance de funéraille en funéraille. Tu vois ? Un enterrement après l'autre. Une fois qu'on a enterré une vieille théorie, on la met de côté et puis on passe à une autre. Et c'est là en fait que l'importance, l'importance justement d'être tout le temps à jour et de suivre ses études et de voir un petit peu ce qui est dit et de comprendre un peu les mécanismes. C'est super important. Parce que sinon, en tant que thérapeute, on peut faire le questionnaire et passer complètement à côté si on n'est pas au courant de ça. Et l'axe HPA pour les gens qui souffrent de syndrome fatigue chronique, c'est super important. Et je peux la différencier facilement. Comme là, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Un type qui était obèse, les yeux cernés, noirs et tout ça, qui arrive fatigué, tu vois, rien que sa position et tout ça. Dans la conversation, il est en train de bailler et tout. Petit à petit, tu vois, la question... Et au bout d'un moment, j'ai dit, parce que je le vois, tu sais, au bout d'un moment, tu as l'instinct, tu comprends qu'il y a des choses qui, tu vois, qui manquent pas. Quelqu'un qui est obèse, il y a beaucoup de chances qu'il va ronfler, quoi. Donc, tu lui poses la question. Tu lui dis, est-ce que tu ronfles la nuit ? Ah ouais, ouais, ma mère, elle m'a dit, je ronfle. J'ai dit, le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Ah, je n'en veux plus, tu vois. Et tu fais 200 mètres, tu es... Ah, je fais 200 mètres, il faut que je m'assieds. Tu vois ? Donc, tu as des indices, tu vois. Après, ce que tu peux faire, pour être sûr, c'est les tests. Pour être sûr, par exemple, que tu as cette dysrégulation de l'axe HPA, tu peux aller mesurer ta cortisone au niveau de la salive. Et là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut surtout pas aller le faire chez un médecin de manière ponctuelle. Il faut le mesurer 4 fois par jour. Je vous donne un exemple. Si vous vous levez le matin, vous allez vous lever le matin, il est 7h du mat. 7h du mat, vous mesurez de suite votre salive. Parce que si vous attendez 2h, vous pouvez passer de 24h à 14h, en l'espace de 2h. Donc, ça va avoir une signification, je veux dire, moindre. Parce que là, vous pouvez arriver chez un naturopathe ou un médecin, lui dire, voilà, je suis à 14h. Non, au réveil, j'étais à ça. Ensuite, le matin à 10h, j'étais à ça. Puis après, l'après-midi, j'étais à ça. Et le soir, j'étais à ça. Et en fait, en le faisant 4 fois dans la journée, on a vraiment une image beaucoup plus réelle de ce qui se passe, plutôt que de le faire de manière ponctuelle. Du coup, on peut le relier peut-être à ce qui se passe dans la journée, à différents événements. Par exemple, si tous les jours, à 14h, il y a quelque chose de problématique qui se passe, il peut y avoir une baisse de cortisol. À quoi sert cette image ? Ça va nous permettre de voir que tes urénales produisent moins de cette hormone, donc de cortisone. Et que si elle en produit moins, il y a forcément une cause sous-jacente à ça. Ce n'est pas le fait qu'il va y avoir quelque chose de ponctuel à 14h et tu vas avoir une chute. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est chronique. Donc, c'est induit, et c'est dans 99% des cas, c'est induit par un stress chronique. L'autre cas qu'on peut avoir, c'est la maladie auto-immune d'Addison. La maladie d'Addison, c'est une maladie auto-immune qui va attaquer justement tes urénales et qui va nous donner pratiquement les mêmes symptômes que le syndrome de la fatigue chronique. Donc, tu vois, c'est deux choses qu'il faut vraiment distinguer. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas notre rôle à nous, normalement, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Et là, à ce moment, on voit si c'est une maladie auto-immune. Et comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, les maladies auto-immunes, dans 99% des cas, voire 98-99, on va dire, on ne va pas jouer, d'origine intestinale. Donc, si on résume ça très basiquement, schématiquement, on a d'un côté le stress qui va être demandé à l'organisme. Alors, quand on dit stress, c'est un mot général, toute la sollicitation. Stress permanent. OK. Et de l'autre côté, on va avoir la capacité d'adaptation de l'organisme, qui est peut-être la réserve de micronutriments qu'on a en nous. On n'est pas tous égaux. Voilà. Alors, du coup, moi, je vois deux choses. On peut soit baisser la sollicitation du stress, soit augmenter sa capacité de réagir face à ce stress. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire de, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces deux axes, d'après toi, pour... Tu te souviens, j'avais écrit cet article, tiens, je te le montre, il est là. Je le mettrai en post-prod. Ouais. Ouais, je m'en souviens, je l'avais lu, ouais. Pourquoi ton bon ou malade et comment guérir ? Ouais. Tu vois, et à la fin, je te donne les huit causes sous-jacentes de tout ça, tu vois. Et de la même manière, une syndrome de la fatigue chronique, elle peut être induite par un dysfonctionnement intestinal. Enfin, je veux dire, la dysrégulation HPA, elle se fait à cause de quoi ? À cause du stress, d'accord ? Donc, on a le stress. Mais le stress, on sait aussi qu'il peut induire une dysrégulation au niveau intestinal. Donc, si en plus, on a une dysrégulation au niveau intestinal, on risque d'avoir un déséquilibre nutritionnel qui est la deuxième cause, tu vois. Et ce déséquilibre nutritionnel, qu'est-ce qui se passe ? Si toi, tu sollicites en permanence tes surrénales et que de l'autre côté, tu ne lui fournis pas les outils pour bosser, parce que, tu sais, on sait que c'est les micronutriments. Enfin, je veux dire, pour tous les processus, on avait parlé dans la dernière vidéo du cycle de Krebs, on peut parler là, pareil, tu sais, de l'axe HPA. Eh bien, c'est pareil. Tu vois, il y a besoin de l'homéostasie, ton corps pour faire l'homéostasie et pour ramener tout à l'équilibre, il a besoin de ces micronutriments. Et les problèmes, quand est-ce qu'ils arrivent ? Quand on est épuisé. Tu vois, quand on a épuisé, qu'on a ce déséquilibre nutritionnel. L'autre cause, comme je t'ai dit, tu vois, mais c'est, tu vois, là, c'est l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui crée ? Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? Est-ce que c'est l'HPA ? Est-ce que c'est le problème intestinal ? Tu vois, il peut y avoir un milliard de choses. Mais la dysrégulation de l'axe HPA, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment un problème. Comme je te disais au début aussi, le fardeau toxique, on peut avoir, comme je te disais, une maison insalubre. On peut avoir un manque d'acidité gastrique qui fait que quand on va manger certains aliments, eh bien, on ne va pas trop filtrer certaines bactéries, certains microbes, certains virus et tout ça, et qui vont venir stagner dans l'intestin. Et là, tu sais que ça peut créer des catastrophes, tu le vois, même au niveau de la fatigue. Ensuite, tu as les infections chroniques, tu vois, c'est pareil. Par exemple, on parle de la maladie de Lyme, tu fais piquer par une tique, ça peut entraîner aussi, tu vois, des fatigues. Donc, tu as vu, c'est vraiment, ça peut vraiment, c'est une large palette. Tu vois, quand tu ouvres la boîte de la fatigue, tu vois que ça peut partir dans tous les sens. Donc, ça peut être aussi ça, tu vois. Après, tu peux avoir le déséquilibre hormonal, parce que c'est une des premières choses aussi que je fais tester, la TSH, tu vois, et la T3 et la T4. Parce que la TSH toute seule, elle ne suffit pas, tu vois. Il te faut avoir une image précise aussi au niveau hormonal. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'avoir une dysrégulation là, ça peut aussi, tu vois, avoir un mauvais feedback au niveau de... Je n'ai pas envie de dire l'hypophyse, de l'hypothalamus, tu vois. Enfin, l'hypothalamus, mais pareil, tu vois, lui, il régule sur l'hypophyse. Tu vois bien que tout est lié, tu vois. C'est pour ça qu'on ne peut jamais prendre le problème isolé. Après, la dysrégulation immunitaire, mais là, c'est pareil, tu sais, on parlait d'auto-immunité, on parlait de la maladie d'Adison dans le cas des surrénales, on peut avoir ça aussi, tu vois. Mais ça encore, on a vu que ça peut avoir aussi une cause sur ce qu'on a dit au tout début, au niveau de la dysfonction intestinale. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui fait l'œuf, tu vois. On est toujours en train de naviguer là-dessus. Et le dysfonctionnement cellulaire aussi, il n'est pas à négliger, mais là, c'est pareil. Le dysfonctionnement cellulaire, c'est que la conséquence du dysfonctionnement intestinal. Si tu étouffes tes mitochondries, tu vois, c'est pareil, tu vois, les mitochondries, c'est des batteries à énergie, c'est elles qui fournissent l'ATP. Si tu les étouffes, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas avoir un problème au niveau de l'oxygénation de ces mitochondries. Et si elles sont étouffées, si elles n'ont pas assez d'oxygène, eh bien, tu vas te retrouver épuisé, pareil. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que tu as mangé trop de sucre, c'est dû au fait que tu as une hyperperméabilité intestinale, c'est dû. Il y a, tu vois, il y a un milliard de trucs qui sont... C'est pour ça qu'aussi, il faut régler la personne mentalement. Et comme j'expliquais la dernière fois, on a fait un entretien avec... C'était vachement intéressant d'ailleurs. C'était un guérisseur prophétique. C'était la dernière vidéo que... Ouais, elle remonte à un moment, en fait. Il me l'a envoyé qu'il n'y a pas longtemps, tu vois. Ça faisait un petit moment, on l'avait fait à l'époque où tu avais les journaleux de BFM qui s'étaient fait choper dans le restaurant pendant qu'on était en confinement. Donc, c'était du temps où on avait fait le confinement. Mais je l'ai réécouté là, juste hier, je crois. Et c'est vrai que, ouais, dedans, j'en parle de ça. Mais c'est complètement... C'est la folie, quoi. C'est la folie, c'est la folie. Ce qu'on peut avoir comme répercussion sur la santé, quoi. En fait, ce qu'on voit là avec ton avis, c'est que vraiment, c'est pas si... En fait, je te le dis honnêtement, quand on parle de fatigue chronique sur Internet, on a l'impression que, ah, c'est les surrénales, c'est le stress, il faut se reposer. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, tu viens de nous le montrer. Je remettrai, je ferai passer l'article en post-prod pour que vous puissiez lire. Alors du coup, face à tout ça, une personne qui est fatiguée, donc tu nous l'as dit, pour déjà comprendre, le mieux, c'est de se rapprocher d'un naturopathe et de faire un bilan de santé. Et... Je peux te couper ? Un naturopathe, de préférence, adepte de la médecine fonctionnelle. Si c'est pour aller voir un mec qui va te préconiser des massages du Reiki, des purges de ricin et de réciter des roum à la pleine lune, tu vois ce que je veux dire ? Non, il vaut mieux. Je dénigre personne. Je dénigre personne. Je mets dans la peau du mec qui a un problème. Le gars qui a une maladie... Enfin, c'est sévère, un syndrome de fatigue chronique. Il y a un moment donné, tu veux aller voir quelqu'un et tu veux de l'efficace. Et si vraiment vous rencontrez ce genre de problème, on n'est pas des centaines en France, je pense, à avoir cette approche. Enfin, je pense... D'ici pas longtemps, j'espère que je vais faire une vidéo avec Georges Mouton. Je te le conseille. D'ailleurs, tu devrais essayer de faire une vidéo avec lui. J'aime beaucoup le bonhomme, tu vois. Après, il a un certain côté dans ses approches... C'est un médecin ? Oui, il est médecin. Lui, il est médecin. Et il a clinique, je crois, à Luxembourg, clinique à Londres. C'est un costaud, c'est un client. C'est un client. Mais c'est un adepte de la médecine fonctionnelle. Mais c'est un mec simple, tu vois. Il fait des vidéos avec son chien, il se balade et tout ça. Je t'invite à les regarder sur YouTube, même les gens qui veulent les regarder. Et... Enfin, j'ai perdu le fil. On a l'impression que c'est facile. Ouais, voilà. Donc, moi, ce que... Voilà, il faut aller voir un naturopathe adepte de la médecine fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de l'expliquer, il peut y avoir plusieurs causes. Et vraiment, il faut être capable de mettre le doigt dessus et de poser les bonnes questions et d'avoir vraiment la perspicacité de relever les éléments qui vont être des indices et qui vont nous permettre d'amener la personne à aller faire tel test ou tel test. Après, je ne suis pas Madame Irma. Je ne vais pas deviner que le type, il a un manque de cortisone. Juste avec mon questionnaire. Mais quand même, il y a certains points, il y a certains éléments que va me donner cette personne qui vont me permettre d'avoir une intuition par rapport à, mettons, si c'est de l'apnée du sommeil ou si c'est dysfonction, comme j'ai dit, dysrégulation HPA ou si c'est une maison insalubre ou si c'est, voilà, une carence. Voilà, ça peut être un milliard de choses. D'accord, ok. Et les trucs sur lesquels on peut toucher, sur lesquels on peut jouer pour améliorer la santé, justement, je crois que j'en avais parlé, mais ça va toujours tourner au niveau des trucs, comment ça s'appelle, toujours les mêmes solutions. La première des choses, comme je t'ai dit, c'est de faire les tests, tu vois. Ensuite, le régime, voilà. Mais bon, comme j'expliquais aussi dans l'autre vidéo, s'il y a des causes sous-jacentes au niveau de l'estomac, si j'ai un problème de péristaltisme, si j'ai les intestins qui stagnent, si j'ai un SIBO, si j'ai une candidose, si j'ai une infection bactériologique, si j'ai des mycoses à cause de ma maison insalubre qui sont venues s'incruster au niveau de ma vessie, au niveau de mes intestins, il faut d'abord et toujours, dans un premier temps, vraiment nettoyer. Et comme je te le disais tout à l'heure, la dernière fois qu'on a eu ce genre de conversation, tu as certaines choses qui vont fonctionner, qui vont être efficaces. On peut citer l'huile essentielle d'origan, on peut citer la berbérine, on peut citer... Il y a énormément de choses qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on rencontre, tu vois. Mais après, une fois qu'on a fait ce nettoyage, à ce moment-là, on peut adapter le régime et changer le régime et éviter de donner un régime américain standard et plutôt s'orienter, comme on le disait la dernière fois, vers des... Voilà. Le mode ancestral que d'autres aux Etats-Unis vont appeler les high fat, low carb. Tu vois. Et en général, quand on diminue les sucres et tout ça, et qu'on favorise au niveau du microbiote les bactéries commensales plutôt que les bactéries pathogènes, on a beaucoup moins de risques. Mais après, on peut gérer aussi la cause, la cause vraiment, qui peut être vraiment la cause fondamentale, qui est le stress. Et donc là, à ce moment-là, comme on disait, la médecine corps-esprit, tu as des choses comme la méditation, comment on appelait ça ? L'avance cardiaque ? Non, la méditation de pleine conscience, tu vois, qui te permet une réduction du stress par le fait, tu vois, de... Moi, je vais le résumer parce qu'il faudrait une vidéo d'une heure pour parler de ce sujet, mais par exemple, tu vois, si tu arrives à te concentrer, tu vois, sur ta respiration, tu arrives à te poser, tu respires, et tu essaies d'avoir des pensées, tu vois, et dès que tu sens que tu as des pensées sur lesquelles tu rumines, tu arrêtes, tu coupes, tu vois. Il faut être conscient de la petite voix qui est en toi, tu vois, de ce petit truc qui vient et qui... Et qui, au bout d'un moment, si tu l'écoutes, tu vas partir dans cette spirale du stress. Il faut arriver à pouvoir déconnecter, débrancher, tu vois. Et ça, ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait surtout par la pratique et quand on veut changer ça, on le fait doucement, on le fait progressivement. Je ne vais pas, mettons, après, être resté sans activité sportive, du jour au lendemain, me mettre à faire un marathon de 50 km. ça ne marche pas comme ça. Je vais peut-être faire le tour du pâté de maison au début en marchant, tu vois, genre tranquille. Ensuite, après, peut-être, je vais courir jusqu'à la boulangerie, tu vois. Après, je vais commencer peut-être à monter les escaliers, tu vois, plutôt que de prendre l'ascenseur. Après, enfin voilà, des trucs tout bêtes, tout cons comme ça. Ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, la gestion du sommeil, il faut déjà adresser, comme je disais tout à l'heure, les causes. S'il y a trop de stress et que de l'autre côté aussi, je n'ai pas de sommeil, tu sais par exemple, la mélatonine, tu vois, qui est vraiment importante à ce niveau-là. Si tu ne dors pas assez, eh bien là, tu vas solliciter encore la cortisone pour pouvoir pallier à ce manque, tu vois. Donc, c'est encore une de ces causes profondes, tu vois, que le sommeil peut avoir sur nos surrénales. Donc, c'est vraiment super, super, super important d'avoir, bon, personne n'est pareil, je ne vais pas dire il faut que tu dors 5h, 6h, 7h, tu vois, mais il faut que tu dormes le temps nécessaire pour que tu puisses récupérer. Voilà. Donc, se lever le matin, bon, le matin, avoir la tête dans le cul, ce n'est pas grave, je veux dire, tu te lèves, tu as un peu la tête dans le cul le matin, mais si de suite après, tu as pris ton café, boum, tu te retrouves comme tu étais hier, ça va, ça veut dire que tout va bien, tu vois. Voilà, après, on est tous différents, ce n'est pas parce que tu t'éleves le matin et puis on ne se lève pas tous les matins de la même manière, Dieu merci, il y a des jours, voilà, et des jours, et puis voilà, on est humain, tu ne vas pas être content tout le temps, il faut arrêter, il faut arrêter, tu vois, avec ces trucs où on va croire qu'il faut être tout le temps de bonne humeur, de temps en temps, j'ai envie de dire merde, je dis merde, il n'y a rien de mauvais à ça, des fois, j'ai envie de parler à personne aussi, il y a des jours où tu vois, je préfère être dans ma tête, tu vois, il faut s'écouter, il faut se respecter et surtout arrêter de vouloir faire plaisir aux autres, ça aussi, ça peut être une des causes de stress, tu vois, arriver à, voilà, à s'écouter, bon, pas être un égoïste non plus, à penser qu'à sa gueule, mais il y a des moments où il faut s'occuper de soi, quoi, il y a des moments où tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde, ouais, viens, on va aller là, non, je n'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, tu vois, je veux être seul. Et une chose aussi sur la, peut-être la, ou alors tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, une des causes aussi, tu vois, du stress, par exemple, tu vois, le mec qui se barre en courant le matin pour récupérer son trait ou machin, ou le mec qui n'arrive pas à finir ses trucs, gérer ton temps, tu vois, apprendre à gérer ton temps, si tu arrives à gérer ton temps, tu as beaucoup moins de stress, par exemple, je le sais parce que moi, ça m'arrive, tu vois, tout à l'heure, tu as entendu, il y a un de mes élèves qui a cliqué un message, je l'ai dans la tête, tu vois, tant que je n'ai pas répondu à son message, ça va péter les burnes, je vais dire le mot, ça va me péter les burnes, donc qu'est-ce que je fais pour gérer ce stress ? J'adresse le bazar, tu vois, et après, au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais ? Je plie mon ordinateur, à partir d'une certaine heure, quand je dis, je ferme à 10 heures, 10 heures, boum, je plie, je passe un peu de temps à faire ce que j'ai à faire, je me décontracte, je regarde, je bois mon petit thé, mon petit machin, et boum, après, voilà, tu te mets au lit, tu n'es pas obligé de te coucher, mais évite les lumières bleues, si je peux dire. Ok, du coup, on a fait un bon topo sur les différentes causes qu'on peut toucher, mais face à tout ça, comme tu l'as dit, on essaye de faire les changements doucement, pas du jour au lendemain de faire des grands pas, essayer, mais ce qui est important, c'est de jouer sur tous les tableaux, d'essayer de comprendre d'où ça vient et d'essayer de faire ça de façon générale. Alors, au niveau de la durée, parce qu'il y a des gens quand même qui se demandent combien de temps ça peut durer pour se régénérer et comment faire pour savoir qu'on va dans la bonne direction. De question combien de temps ça peut durer. Tu le sais, ça c'est quelque chose aussi qui dépend aussi de l'état de carence dans lequel tu es déjà, à la base, d'où on part, d'où est-ce qu'on part. Ça dépend aussi de ton âge, ça dépend aussi de ton sexe. Tu sais que les femmes, elles sont plus enclins à avoir ce genre de syndrome de fatigue chronique que les hommes. Ça c'est démontré. tu vois, voilà. Et puis après, voilà. Et ça dépend aussi de ton degré d'application. Je veux dire, quand je propose une prise en charge à une personne, il faut que déjà, dans le moment où je lui commence à lui expliquer cette prise en charge, il faut que déjà dans sa tête, elle ait l'intention de vouloir adhérer et de vouloir commencer. Ça c'est vraiment le premier pas primordial. Si la personne, elle n'a pas déjà pris ce truc, elle va commencer à tortiller, à me faire des zigzags entre les machins, un jour oui, un jour non, un jour machin. Voilà, elle ne va pas y arriver d'un coup, on ne va pas y arriver à nos seuls jours, mais si on veut réussir le changement, il faut commencer petit. Mais commencer petit, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Ça veut dire que je pars de là aujourd'hui et demain je vais là et après demain je vais là et après demain, après demain je vais là et après demain. Voilà, c'est comme je leur explique. je leur demande de visualiser qu'ils sont dans une maison. Ils sont dans la maison maladie. D'accord ? Et dans cette maison maladie, il faut qu'ils se disent que voilà, la personne qui est rentrée dans cette maison maladie, qui était la personne d'avant, elle n'est plus là. Là aujourd'hui, à qui je parle ? Je parle à la personne qui habite la maison maladie. D'accord ? Elle habite la maison maladie, mais ça ne veut pas dire que c'est sa maison éternelle, habitable éternelle, à moins qu'elle le décide. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'elle visualise qu'elle est dans cette maison et qu'il faut qu'elle commence à visualiser d'aller vers la porte, de se lever, tu vois, de se lever et de se diriger vers la porte. Une fois que tu as imaginé la porte, tu imagines la poignée, de prendre la poignée, d'appuyer sur la poignée. Une fois que j'appuie sur la poignée, de pousser la porte. Et une fois que je pousse la porte, de commencer à faire le premier pas, de sortir. Et à ce moment-là et à ce moment-là seulement, on commence à visualiser le fait de sortir de cette maison maladie et d'aller vers autre chose. Tout est intentionnel. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quand on teste les médicaments, on donne du placebo et on donne la matière active à un autre groupe. Mais tu te rends compte que dans le placebo, il y a toujours des gens chez qui ça marche. Donc, ce côté-là aussi, ce côté de se dire, bon, mais je veux m'en sortir. Et justement, c'était la vidéo que j'avais faite avec ce guérisseur prophétique. Il y a des gens qui viennent chez lui et qui se disent, bon, je suis possédé, vas-y, lis-moi un psaume du Coran et ça va me sortir du truc. Ça ne marche pas comme ça, quoi. Voilà. Et de la même manière, pour avoir la possession, bon, je rentre un petit peu dans le côté métaphysique du truc, mais on peut parler de possession, on peut parler de pensée négative, on peut parler... On est toujours dans les mêmes trucs. On ne rentre pas dans ces spirales négatives juste comme ça. Ça se fait parce qu'il y a eu des déclencheurs et il y a eu des choix que j'ai faits pour y aller. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est là qu'il faut arrêter de se juger et d'être dur avec soi-même. Il faut se donner de la collade et il faut se dire que bon, mais ça m'est arrivé, aujourd'hui, je suis là, je suis dans cette maison maladie, voilà ce qui m'arrive, mais je ne veux pas y rester. Et il y a quelqu'un qui me tend la main. Qu'est-ce que je fais ? Je prends cette main ou alors, ça peut être un choix aussi. Il y a des gens, et je te le garantis, il y a des gens qui refusent de se soigner. Pourquoi ? Parce que la situation dans laquelle ils sont, confortable, et surtout, ça leur octroie certains droits par rapport à leur famille, dans leur milieu. Ça devient le centre d'attraction. Tu vois, une mère, par exemple, qui ne veut pas que ses enfants s'éloignent trop loin d'elle. Et je te jure, je l'encontre des fois. Tu vois, genre le truc de la mère juive, tu vois. Mon fils, mon fils, tu vois. se mettre en maladie, faire semblant même d'être malade. Hop, comme ça, tu vois. Et il y a des meufs, et elles ne veulent pas s'en sortir. Et voilà. Et n'oublie pas aussi que l'être humain est un flémard. Il cherchera toujours le truc facile. C'est pour ça qu'on est tombé dans le piège de la médecine conventionnelle classique où on cherche à chaque fois une pilule qui va nous sortir de la maladie. La maladie, elle n'est pas arrivée à un jour. Elle ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle s'est construite petit à petit. Et de la même manière qu'elle s'est construite, on peut la déconstruire. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et après, le temps, ça va dépendre. Par exemple, quelqu'un qui me suit et qui arrive à bien suivre le truc, je peux te donner l'exemple d'une femme. Mais bon, là, c'était autre chose. C'était une améliorée, c'était il n'y a pas longtemps. Enfin, elle avait des règles abondantes et tout ça. Elle avait vraiment une grosse carence en faire. Ça a été au bout de deux mois, ça allait mieux. Ça allait beaucoup mieux. J'en ai eu une autre carrément qui tombait et tout ça, tu vois. Mais après, j'ai vu, elle avait un problème de foie, elle avait machin. Voilà, il y a une méthodologie quand tu la suis, ça va mieux. Ça va mieux. Et l'axe HPA, il ne va pas se régler du jour au lendemain. Mais si tu fais les bonnes choses, si tu permets à ton corps parce que nous, on ne fait rien du tout au final. Nous, tout ce qu'on fait, en fait, c'est de relancer la machine mais la machine, elle est intelligente. Une fois que tu as tout remis en place et que tu lui donnes les bons programmes pour fonctionner, c'est simple, la machine fera ce qu'elle a à faire. Et je te garantis que tu vas sentir progressivement que tu reviens à la santé et que tu recommences à avoir de l'énergie. Et ça, c'est super important. Je pense à une de mes clientes qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, qui a un Hashimoto et c'était presque émotionnel de la voir à Hashimoto. C'est horrible. Et de la revoir, revivre, l'énergie, repartir à faire des exercices, revoir la famille, partir en vacances, des trucs qu'elle ne faisait plus avant. Constipé tout le temps, c'était horrible. Et là, du jour au lendemain, même la peau a changé. Elle avait des cernes noires en dessous des yeux. Sa peau, ses yeux, une lumière qui revient dans son visage. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ce n'est pas une fatalité. La maladie, tu n'es pas condamné à rester habité de la maison maladie. Donc, si on résume un petit peu l'histoire, première étape, essayer de comprendre dans quel cas on est. Est-ce qu'on est dans un cas clinique défini ? Est-ce qu'on est dans quelque chose d'un autre type ? Et puis ensuite, mettre en place une réforme sur l'hygiène de vie. Comme d'habitude, on ne va pas... Oui, on ne va pas recommencer. Mais tu vois, c'est méthodologique. Ce n'est pas juste changer un régime, par exemple. Exactement. Et ensuite, très important, tu l'as dit, y croire. Parce que si tu n'y crois pas, c'est vrai que des fois, j'en discute avec des clients. Il y en a, ils ont envie de tout comprendre. Mais je leur dis, mais moi, je n'ai pas la réponse à tout. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. On ne saura jamais. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut aussi avoir un petit peu de foi. Parce que tu ne peux pas expliquer tout ce qui se passe dans ton corps de has et. Il y en a qui me disent, aujourd'hui, je me sens bien. Hier, je me sentais bien. Aujourd'hui, je me sens moins bien. Ça ne marche pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de tout rationaliser aussi. Tu ne pourras jamais tout expliquer ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, comme tu dis, la main, il faut la prendre. Il faut avoir un petit peu de foi aussi. Là, moi, je ne pourrais que le souligner deux fois, le fait d'avoir la foi. Tu le vois, même dans les temps de crise, comme dans ce temps de crise dans lequel on est aujourd'hui. Tu verras que quelqu'un qui a une approche religieuse, qui a une foi religieuse, qui croit en Dieu et tout ça, tu verras qu'il a une meilleure gestion de cette crise. Parce que... Il s'en remet à quelque chose d'autre. Il s'en remet à quelque chose d'autre. Tu vois. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inexprimable. Tu vois. Il y a... Ça a un nom dans la tradition islamique. Ça s'appelle la Sakina. La Sakina, c'est... C'est un prénom aussi. Ouais. Ouais. Et c'est un degré de sérénité, tu vois. C'est un état de sérénité dans lequel tu te trouves. Et c'est le genre de choses que tu peux choper aussi. C'est pour ça que je préconisais de faire de la méditation. pour ceux qui ne sont pas dans les religions, on va dire, classiques. Les religions du livre, comme on les appelle. Ils peuvent aussi pratiquer le yoga. Mais là, attention, je mets en garde parce qu'il n'y a pas de yoga sans hindouisme. D'accord ? Faire attention à ce niveau-là parce que les gens qui... Tu sais, le... Enfin... Il y a eu énormément de cas de possession. Je ne vais pas rentrer dans le truc en détail, mais je mets juste en garde, comme l'a fait René Guénon avant moi dans un de ses livres. Je crois que c'était Théosophie, Histoire d'une pseudo-religion. Et il mettait en garde, justement, qu'il n'y a pas de yoga sans hindouisme. Ce n'est pas juste de la gymnastique. D'accord ? Après, il y a d'autres choses. On peut faire de la contemplation. On peut faire de... Aller dans la nature, s'asseoir, marcher pieds nus, se remettre en contact avec la nature, c'est peut-être aussi un tremplin vers la transcendance. Parce que si on arrive à déchiffrer la nature, je veux dire, c'est comme un tableau, en fait, au final. C'est comme la création, c'est comme un tableau, c'est comme quelque chose que tu as devant toi et qui te demande à le déchiffrer. Je veux dire, tu vas rencontrer... Tu vas aller regarder un tableau dans un musée, tu ne vas pas dire que ce tableau, il s'est dessiné tout seul. et quand tu vois la proportionnalité des choses, et quand tu vois l'harmonie des choses, quand tu ressens justement cette harmonie, quand tu vois les saisons, quand tu vois... Je veux dire, il y a un moment donné, il y a des choses pour les doués d'intelligence, pour les doués d'observation, pour les gens qui arrivent à regarder au-delà de ce qui est créé, mais à se poser la question du comment. Et je veux dire, ce genre de choses, ça n'arrive pas... ce n'est pas quelque chose qui va se créer de soi-même comme on a essayé de nous le faire croire avec juste l'explication du Big Bang. Le Big Bang, oui, mais la cause de la cause, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a enclenché ça ? Qu'est-ce qui... Rien ne vient de rien, je veux dire, contrairement à ce qu'aurait pu nous faire croire Spinoza, qui, pour lui, c'est le monisme, en fait. Pour lui, en fait, on est tous dieux, la nature est dieux, et en fait, si tu veux, pour lui, dans son délire à lui qui lui est propre, il expliquerait limite que, si tu veux, on s'est créé de nous-mêmes, que la nature, ben voilà, elle est venue à jour comme ça. Ben, tu peux facilement le démonter, quoi. Admettons, on prend un exemple, tu es le général d'une armée, et tu as tes soldats, ils sont au front. Bon, alors, tu as le soldat qui est là, qui voit arriver, oui, comme je te disais, donc, admettons que tu as une armée, et tu as un soldat là qui voit arriver l'ennemi, et qui demande à son capitaine, il lui dit, capitaine, est-ce que je peux tirer ? Là, l'ennemi arrive. Le capitaine, il va demander au-dessus, au colonel. Colonel, oui, le colonel, il va demander au général. Donc, tu vois, si ça remonte comme ça, et si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui prend la décision, la décision ne sera jamais prise. Et de la même manière, la causalité, je veux dire, tu ne peux pas avoir quelque chose sans quelque chose qui l'a initié. Donc, contrairement à ce que pourrait dire Spinoza, rien ne naît de rien. Je veux dire, rien, c'est rien. Je veux dire, il y a un moment donné, je ne sais pas, je prends l'exemple tout con, on te dépose dans le désert, tu es dans le désert, tu trouves une montre, tu vois cette horloge, tu ne vas pas te dire que c'est le Big Bang qui l'a fait. Tu vois bien qu'il y a un cadran, tu vois bien qu'il y a un rythme, tu vois bien qu'il y a une aiguille, tu vois bien que c'est régulé, tout ça. Donc, il y a un moment donné, de la même manière, quand tu regardes la création, tu peux te dire que c'est carrément une horloge, ça. Je veux dire, c'est réglé, les saisons, les journées, tout ça. On va prendre même le fait qu'on puisse nous s'exprimer, je veux dire, le fait d'avoir une pensée, le fait que nos yeux voient, on peut l'expliquer de manière anatomique, on peut expliquer même les hormones comme on l'expliquait tout à l'heure, mais réellement, on n'explique que ce qu'on voit, mais qu'est-ce qui se passe réellement ? On peut en arriver même juste à réduire au minimal, à arriver à l'atome, mais qu'est-ce qui tient l'atome ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les progressistes, qui voudraient faire, on le voit très bien avec leur théosophie et leur New Age, qui voudraient nous inculquer ce genre d'idée dans la tête que l'homme s'est fait de lui-même et que l'homme est un dieu et que la nature est un dieu et qu'on est tous des dieux et qu'on est tous un, ce qu'on appelle le monisme, c'est un nom. Il faut, enfin, je veux dire, on prend un gamin de 8 ans qui a été élevé dans la tradition et qui a vraiment étudié les textes sacrés et qui est au courant même de la métaphysique, il démonte ça en deux secondes. Nous, en France, on voudrait nous le faire passer comme de la philosophie. De la même manière, Descartes, qui est le père de l'état d'esprit quelque part du monde moderne d'aujourd'hui dans lequel on baigne, le monde dans lequel on nous a amputés d'une des choses les plus essentielles pour l'homme qui est l'âme. Donc, voilà. À ce niveau-là, tu vois, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, mais je suis en train de demander aux gens d'être beaucoup moins simplistes et d'arrêter de considérer, par exemple, les gens qui ont une foi comme des arriérés. Je pense que les gens qui font ça pourraient être surpris du niveau de connaissance des gens qui se disent spirituels et qui le font réellement, qui lisent, et qui pourraient voir qu'il y a une réelle science derrière et que sans la religion, il n'y aurait jamais eu de science. C'est la base même. Bon. On est pas mal ? Je pense que bon, on a fait un petit peu le tour. Super. Voilà. Je te remercie pour ton partage, pour ton échange et puis, comme d'habitude, je mettrai les liens en description, la post-prod vers Innof Naturopathie. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le blog et des choses très intéressantes. Je te remercie en tout cas et c'est sympa toujours de te revoir et puis pourquoi pas une prochaine fois ? Pourquoi pas ? Si on repasse. Ça roule. Merci. Au revoir. Au revoir.